amis youtubeurs amis simmers amis pilotes bonjour bienvenue à tous sur la chaîne sim to heaven aujourd'hui c'est un vol un peu particulier que j'avais envie de faire j'avais envie de rêver aujourd'hui on est à punta chuchedo d'accord c'est du côté des caraïbes du côté port au prince regardez si je mets ça comme ça santo domingo alors on va aller on va aller sur un truc paradisiaque punta cana mdpc un vol très court un vol qui va durer 45 minutes 50 minutes même pas un vol à bord du beachcraft que je voudrais dédicacer à un ami à moi qui m'a demandé de faire une checklist sur le beachcraft donc aller sous les mains aller très très longue la séquence du beachcraft c'est un vol pour se reposer c'est un vol pour se faire du bien alors avant de rentrer le plan de vol dans l'avion on est direct sur iv et à eau nous sommes novembre 2001 sira papa et sans plus attendre ce qu'on va faire c'est qu'on va les préparer l'avion alors la checklist du beachcraft comme je vous ai dit elle est longue mais c'est un avion qui mérite vraiment honnêtement de passer du temps dessus il est tout simplement parfait alors la checklist je vous la mettrai en lien en format jpeg donc on va faire la bifor engine start rien que celle là elle a 39 points à faire donc on va passer sur cabine d'or on va la fermer la cabine d'or donc hop là vous entendez le bruit les bagages c'est bon le poids c'est bon emergency exit c'est fait contrôle c'est bon donc cabine site c'est bon si de belles allez ça commence à être intéressant le parking break il est mis c'est tout bon landing gear ils sont baissés pour l'oeuvre c'est bien sûr idol voilà propeller lover on va les mettre sur hight rep m condition lover ils sont bien c'est ça la voyage sont bien sûr cutoff cabine saigne on va les mettre sur boss alors cabine sinc genre asseyez vous attachez vous d'accord c'est juste ici voilà nous on va les mettre en haut comme ça et puis elle aussi hop là et elle aussi hop là voilà cabine température mode très important sur off ici vent blower sur auto alors vent blower c'est ça et elle est bien sûr auto si je la mets en haut elle est sur height là elle est sur l'eau là elle est sur auto after blower elle est sur off donc after blower c'est celle qui juste ici là en rouge vous voyez elle est sur off voilà c'est ça en fait radian heat il est sur off d'accord ça c'est tout ce qui est chauffage microsoft switch on va le mettre sur normal voilà là et là il est sur normal ça y est oxygène supply pressure c'est checker donc c'est pour voir la quantité d'oxygène tout ça les masques à oxygène c'est bon circuit right breaker c'est in alors circuit right breaker attendez que je trouve voilà c'est ça donc tous les fusibles ils sont bien enfoncés ok stand by pump on va la mettre sur on alors stand by pump c'est ça là les sur off donc là les déjà sur on pareil ici donc là elle est déjà sur on battery switch c'est parti on va mettre tout ça sur on alors la batterie elle est juste ici là elle est cachée par les génératrices des moteurs numéro 1 et 2 mais elle est là voilà vous voyez que ça s'est mis en route batterie switch elle est sur on fuel firewall valves elle est sur open regardez si on ouvre ici ici elles sont là elle est sur open ok stand by pumps il faut les mettre sur off une et deux crossfit c'est ça donc c'est tout bon auxiliaire transfert il est sur main quand il de ça il est sur main donc c'est bon on va le faire hop et l'on remonte c'est tout bon ici les auxiliaire transfert elles sont sur auto c'est bon ça c'est pour à 31 des amis il en reste suite fuel quantité bon ben là on a 6 7 ici donc 700 kg ici 700 livres pardon 700 livres ici aussi les voltage c'est bon stall warning un monde refaire install warning mais ça marche pas je sais pas pourquoi stall warning c'est l'alarme de décrochage stall warning fire détecteur an extinct c'est testé normalement je crois que c'est ça voilà annoncianteur light c'est testé landing gear normalement il ya un bouton rotation beacon on va la mettre sur on c'est bon donc là là un bifo engine start elle est complète donc ça c'est première chose de faire de fait pardon engine start ride ignition sur alors j'ai on va quand même fermer ici hop donc ride ignition start sur on attention ça va faire un bruit qui est super j'adore c'est ça je vous montre à chaque fois c'est lui dès que ça arrive à 12 ici on met ça sur on voilà donc c'est stable super à 12% air quand j'ai ni air condition level sur low idle voilà et après on check ouais que ça commence à tourner qu'est ce que j'aime ce bruit c'est impressionnant il faut attendre que ça se stabiliser ici les pressions d'huile quand la pression d'huile elle est bonne ici par exemple là vous mettez le air condition lever sur height idle ici à fond parfait white n1 égale 50% donc on attend white ignition start on va le remettre sur off donc c'est tout bon ça fait du bruit voilà là white générateur il faut le mettre sur on c'est ça et là vous checkez la batterie vous voyez que il y a de la tension qui est là donc c'est tout bon voilà alors je me perds un peu elle d'ignition star qui fait le mettre sur on la pression elle est bonne ici tout est bon ça marche par colonne en fait elle condition le verre sur low idle il faut éteindre le générateur une fois que ça tourne on met ça sur on voilà on met le générateur de droit sur on on attend que tout se stabilise la pression d'huile à gauche elle est bonne la température de l'huile elle est bonne la pression elle va stabiliser un peu elle l'ignition start on est sur off c'est ça et les générateurs on les met sur on le générateur gauche hop là et vous voyez que maintenant on a de la tension à droite et à gauche une fois que vous avez ça vous mettez le air condition le verre sur l'huile sur l'huile voilà ça c'est tout bon ça c'est la engine start donc un geste art elle est complète after start checklists inverter il faut le mettre sur on donc là c'est tout bon les voltage on les a checkés je vous rappelle que c'est là on peut mettre de la lumière si on veut ça ne marche pas de pain et donc c'est tout bon ici ensuite et bien l'avionique sur on alors attention sur cet avion quelque chose d'important c'est que le gyroscope directionnel il va se décentrer il perd la boule en fait en gros par rapport au gyroscope qui est ici donc ce que vous faites pour qu'il soit qu'il est le compas il soit bon quoi qu'il donne la bonne direction vous appuyez sur la lettre D comme delta et là vous allez voir hop là il est dans le bon sens d'accord donc ça c'est important comme ça c'est fait donc avion master les lights alors au niveau des lumières on va mettre je vais baisser un choui à le son de l'avion voilà au niveau des lumières et bien on va mettre le nav on aurait dû mettre au début le nav alors ça ice c'est les lumières qui sont sur les au niveau des ailes de l'avion là aussi le strobe on le met quand on rentre sur la piste on va quand même nous mettre les songes pitot sur on enfin pas les songes pitot le dégivrage des songes pitot sur on ou le préchauffage pardon des songes pitot sur on voilà cabine température et bien c'est là qu'on va remettre la cabine sur auto on va mettre de l'air le bleed air sur on et vous allez voir ça va s'éteindre ici donc à droite ça éteint à droite à gauche ça éteint à gauche voilà on peut refaire un test au niveau des lumières ici c'est tout bon ok et ici ignition right et left elles sont sur on c'est parce que normalement pour le décollage il faut les avoir sur on là je vais les éteindre comme ça vous voyez qu'il n'y a plus rien qui est allumé il y a juste en fait la batterie elle va se charger tranquillement là on voit le témoin du train d'atterrissage qui est allumé pour l'arrière donc left and right c'est tout bon voilà l'autofiseur il faudra l'armer tout à l'heure ensuite ça c'est pour l'after start checklist maintenant on va commencer à allumer le transpondeur on va le mettre en mode stand by le radar on va allumer on va s'occuper du pilotage automatique et puis du plan de vol maintenant donc une fois que l'avion là il est tranquille il est en route on verra le pilotage l'autopilote après donc nous on va faire un départ omnidirectionnel donc la piste en service aujourd'hui est la piste 17 d'accord on va donc décoller piste 17 ensuite on va prendre la radiale du vore de punta ou alors à la limite non ça va être mieux de prendre la radiale 99 du vore de la romana 116.2 pour entrer les fréquences du vore c'est là voilà on peut prendre ça ce sera mieux et là on a dit que le vore c'était 116.2 donc 116 vous appuyez ici pour descendre pardon vous appuyez ici pour descendre là sur la navigation 116.2 et je l'active alors attention pensez bien à mettre le mode vore lock ici le vore c'est en GPS vous voyez donc 116.2 c'est le premier vore on peut mettre s'il ne l'intercepte pas on peut mettre le vore de punta tchotchedo 114.7 on va voir ce que ça va donner là ça marche donc on va travailler avec celui là il est juste ici sur la feuille voilà 114.7 et on va travailler avec la radiale alors soit 0.99 soit 280 on va travailler avec la radiale 0.99 d'accord donc on va mettre ici la radiale 0.99 alors pour ça c'est pas c'est pas quelque chose d'embêtant alors pour pouvoir manipuler les radiales sur cet avion vous devez aller dans l'autopilote ici vous avez le heading donc si vous faites comme ça ça fait tourner le heading là ce qui est en magenta c'est le heading ici c'est la course donc la radiale et moi je dis la radiale 0.99 alors là il suffit de lire 0.99 et c'est la radiale en éloignement du vor donc ça s'affiche ici la radiale 172 voilà 0.99 voilà et donc je vais suivre cette radiale jusqu'à arriver au vor de la Romana ça c'est à la chaussure ce qu'il y avait à faire parce que c'est tout ce qu'il y a à faire c'est du vor c'est très simple on va maintenant rentrer l'altitude à laquelle on va aller donc c'est ici c'est là qu'on sélectionne l'altitude et moi je veux 9000 pieds on va pas monter très haut alors attendez excusez moi on va faire ça comme ça ce sera mieux voilà 9000 pieds le prop 5 on va le mettre sur on on va je vais descendre ici alors on va mettre ça c'est important pensez bien mettre le Roder Boost sur on le Roder Boost c'est quoi en fait si vous avez un problème sur une hélice et que vous mettez du pied sur le palonnier le Roder Boost en fait Roder comme Roder et Boost ça va appuyer fort sur votre Roder en gros c'est une sorte d'assistance en fait qui va vous permettre de vous aider d'appuyer sur la pédale voilà nous on monte au niveau 9000 pieds donc pour l'instant on va rester comme ça ici voilà on va programmer le pilotage automatique donc pour ça vous allez sur A ici vous mettez altitude sélectionnée si vous cliquez pas sur altitude sélectionnée l'avion il va monter plus haut que 9000 pieds voilà vertical speed cet avion il peut monter facilement 1800 pieds minute facile hein et on remet altitude speed on met heading parce qu'on a besoin du heading pensez à activer la Yaw Dumper donc Yaw Engage et ça c'est appuyé sur le pilotage automatique ici c'est pour changer la visibilité sur votre écran sur votre MD en gros voilà et là c'est pour avoir toutes les dates toutes les balises qui sont à proximité alors plan de vol à rentrer c'est très simple c'est un départ un départ omnidirectionnel si je regarde la météo la piste en service ça devrait être la piste 17 donc on va sur ACARS MDSD voilà donc les vents du 170 dînots visibilité 10 km ou plus quelques nuages à 2000 pieds vous avez des Charlie Bravo donc des cumulonimbus attention température 31 degrés mon rêve 22 degrés l'humidité et QNH 1010 donc 1010 on va le régler tout de suite ici voilà voilà c'est parfait on va allumer les taxi lights voilà ici on va les allumer ces lumières là parce qu'à mon avis le teint là-haut il n'est pas très beau il faudrait qu'on puisse nous reconnaître donc la Bifor la taxi checklist les brakes les freins on va les tester le gyroscope il est bon on vient de le régler voilà et on va direction piste 17 donc la piste 17 alors cet avion il a la particularité de décoller sans flaps je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit mais voilà donc les flaps c'est up pour le décollage de l'avion on se rend sur la piste 17 QNH 1010 tout est bon les génératrices elles sont sur ON la tension elle est OK on est clair pour le taxi pour l'instant OK je m'arrête le frein de parc c'est OK très bien alors la Bifor take-off checklist l'avionique et le radar ils sont sur ON la pressurisation c'est bon autopilote on va re-checker une dernière fois c'est important donc alt-select donc on va bien monter sous les 9000 pieds on est en vertical speed plus 1800 pieds minutes c'est largement bon pour lui la yo dumper elle est sur ON donc c'est bon les trim les trims elles sont checkées d'ailleurs on va les monter un peu plus voilà ici il n'y a pas les trims comme sur le Boeing vous savez plus 5% et tout vous avez 0 hop au dessus de 5 en dessous de 5 donc là voilà normalement moi je suis au neutre c'est 0 je suis un peu chargé en kérosène donc je le mets un peu sur hop les flaps flaps 0 sur cet avion pour le décollage flight control donc on peut le faire flight control donc full air push voilà full à gauche à droite il n'y a pas de hop hop les freins ils fonctionnent on va les remettre d'ailleurs le frein de parc voilà je vous rappelle juste qu'il n'y a pas il n'y a pas de speed brake par contre il y a des reverse sur cet avion alors rudder boost je vous avais dit elle est sur on elle est là propeller full forward donc c'est bon le bleed air il est sur on c'est ça pneumatique gauge ça devrait être sur 0 le gyro c'est bon on est arrivé tout à l'heure les vannes elles sont bonnes l'autofuseur il faut le mettre sur on il est là l'autofuseur voilà ok autofuseur il est armé propfuseur c'est check c'est tout bon donc ça normalement vous le mettez sur armé voilà ensuite le strobe il est sur on landing light sur on taxi sur off autognition c'est là donc je viens de les armer et c'est tout bon donc la before take off checklist elle est complète on n'oublie pas mais le transpondeur en mode charlie et c'est parti donc ce sera un virage ensuite à gauche vers le cap 99 pour rejoindre le vore de je sais plus comment il s'appelle de cdo voilà allez c'est tout à fond alors juste un truc pour le roulage sur la piste faites attention ici de ne pas monter à fond dans le rouge pendant X temps même ne montez pas dans le rouge parce que ça casse le moteur là c'est clair à gauche c'est clair à droite on va s'aligner vous voyez la piste le point d'attente est juste là bas qu'on devait prendre là on va envoyer à droite tranquillement allez c'est parti on fait attention à pète dans le rouge dans les moteurs ça part vite je vous avais dit très très vite pas d'alarme le badin est actif 80 nœuds 90 rotation positive climb gear up vous voyez c'est un je sais pas comment dire on peut dire que c'est un serre-volant cet avion j'ai à peine tiré le manche il était trimé parfaitement il est super bien fait j'ai envie de vous dire donc on va s'établir sur la radiale 99 tranquillement on va attendre un petit peu et là on va tourner allez c'est parti ah il tombe bien vous avez vu les orages là-bas j'ai vu un éclair alors on va attendre alors on va attendre que la radiale puisse venir tranquillement vers nous là on est à 2DME du vore j'ai peur qu'on soit encore dans le cône d'incertitude on va attendre un chouïa je vais réduire mon taux de montée allez on va aller chercher la radiale on va aller légèrement à gauche regardez-moi cette vue vous voyez laissez-moi rêver voilà on va aller chercher la radiale on va se mettre par là et dès qu'on l'aura intercepté on reviendra sur le cap 99 alors on va mettre l'autopilote sur ON voilà alors vu que le temps est moyen on va laisser l'autofizor allumé et on va laisser les ignitions armés là-bas allez madame la radiale il fallait l'intercepter là mon grand allez 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 voilà elle arrive la radiale hop voilà allez mon grand voilà donc là on est sur la radiale 99 en éloignement du bord de Charlie de Puta Chochedo et on va tout doucement s'établir correctement sur la radiale pour ne pas dévier notre route voilà voilà on arrive bientôt à 9000 pieds on va rester de 9000 pieds on est sur la radiale 99 nous sommes en direct sur Ivao c'est pépère pour l'instant et on est ici regardez hop là voilà voilà et voilà alors attention parce qu'il y a du trafic j'essaie de voir à quelle altitude il est celui-là il est à mine ah ça va il est bas par rapport à moi très bien on va mettre un peu de gaz on va quand même éteindre les landing lights voilà on va mettre aller l'autophyser fire off et ça on va éteindre ça comme ça on doit arriver 116.2 c'est pas moi qui me suis trompé non je me suis pas trompé je vais le rentrer ici aussi 116.2 voilà a priori il l'a trouvé c'est magnifique voilà il a trouvé le voir 116.2 et normalement on devrait être sur la radiale 99 donc je vais la changer ici comme ça si on travaille sur un vore en rapprochement c'est pas plus mal et là il devrait aller au centre voilà ok là si je veux je me mets en mode nav comme ça il travaille l'avion il va travailler avec cette radiale qui est là vous voyez qu'on est à 19 maïs nautiques du vore de LRN c'est lui on est juste là voilà donc on va le mettre ici aussi 116.2 si je fais ça voilà c'est parfait très bien donc voilà là on est en rapprochement du vore de LRN LRN 8000 pieds on peut commencer à regarder la carte de Punta Cana dont le code OACI c'est MDPC Mike Delta Papa Charlie alors on va voir la météo déjà il faut ralentir un petit peu moi j'avais 220 nœuds la vitesse voilà ça sert à rien d'aller trop vite alors Punta Cana 110 7 nœuds visibilité 10 km ou plus quelques nuages 2500 pieds 30 degrés 22 QNH 1011 donc les vents du 110 07 donc on va voir quelles sont les pistes qu'on nous propose on a la piste 9 la piste 8 c'est la piste 26 et 27 nous on va prendre la piste 9 est-ce qu'on a des informations sur l'aéroport non on n'a rien alors c'est marqué ici voilà alors on a que des procédures dernière génération R9 moi je veux une procédure de base une procédure VOR DME Renoué 09 c'est parfait voilà c'est très bien alors ça va arriver très vite du coup on va la lire on a un arc DME ici donc il y a le VOR de Punta Cana 112 décimales 7 voilà c'est ça la course 0.95 les minimums à DRADUM 1700 pieds les minimums décision altitude 730 pieds d'accord donc si je comprends bien j'arrive ici du point POCAC on va voir ce que c'est ce point POCAC ensuite ce sera un virage à gauche et dès qu'on aura passé la radiale 264 de Punta Cana il faudra tourner à droite à CAP 0.95 voilà je vais passer en heating ici parce qu'on ne sait jamais voilà très bien donc je vais rentrer la fréquence du VOR je bâcle un peu mais ça arrive tellement vite donc Punta Cana 112 décimales 7 112 décimales 7 je le mets sur lui et je vais l'activer sur le deuxième VOR sur le deuxième GPS qui est là 112 décimales 7 voilà avec l'aiguille du deuxième VOR elle commence à s'affoler nous on a passé le VOR de LRN donc on va prendre Punta Cana et on va descendre combien 2000 pieds c'est parti hop on va mettre altitude alt select vertical speed et on va descendre tranquillement allez 1600 il peut en réduisant les gaz en allant chercher le VOR de Punta Cana 112 décimales 7 voilà et je voudrais la Radial 196 et je vous expliquerai après pourquoi la Radial 196 ça va arriver très vite alors j'ai un gros un gros Boeing qui va arriver je vais lui laisser la place quand même on va chercher la Radial alors pourquoi la Radial 196 je vous montre la feuille très vite moi j'arrive de par là donc je vais prendre la Radial 196 qui est là je vais sans doute faire un hold parce que j'ai un avion qui arrive presque parce qu'à la même distance que moi c'est un gros avion nous on n'est pas pressé on est cool donc on va laisser faire sa manip tranquille une fois qu'on aura on descend un peu vite là on va ralentir un petit peu le taux de descente donc on va faire ça ensuite on prendra un virage à gauche c'est l'IAF donc à 10 DME de Punta Cana le point c'est Pipon ce sera un virage à gauche voilà quand on aura passé la Radial 264 on tournera à droite donc le QNH 1011 on va mettre tout de suite voilà on va descendre tranquillement on va réduire encore un peu voilà 800 pieds minutes on est à 23 DME du VOR et normalement la Radial je l'intercepte à 10 DME du VOR alors on va faire je vous montre un peu sur IVAO regardez alors moi je suis ici et le gros il est là donc je vais faire un hold juste avant donc il est dans le bon sens lui on ne devrait pas se gêner mais je vais quand même faire un hold sur POCAC voilà ça se rapproche un peu plus on va envoyer mince zut on va envoyer le hold voilà on va s'éloigner un peu donc 196 ok on va mettre mdpc cause traffic made un hold on va mettre mdpc tfc quand même voilà et là on va s'éloigner tranquillement on va faire notre hold ppr on va s'éloigner une minute alors on va ralentir parce que normalement catégorie A le hold la vitesse elle doit être de 170 nœuds voilà pour info là on est ici je vous montre on est là et après on reviendra au cap 16 et après ce sera un virage à gauche on va allumer la landing light pour qu'on puisse être visible l'autofuseur on va l'armer ça et ça c'est bon voilà moi c'est pas grave ça me fait réviser mes patterns en fait mes hold ça y est c'est bon il a pris la bonne route donc là on peut prendre à droite un cap au 16 voilà ouais il y a un bateau de l'armée et à 10 dme ce sera un virage à droite on devra être à 2000 pieds donc là on va continuer à descendre tranquillement vers les 2000 pieds à avlag il faudrait être à 2000 pieds à radoun 1700 pieds excusez moi pour le nom ça fait rire down voilà vraiment un 10 dme ce sera un cap à gauche voilà donc on laisse la radiale 196 sur notre droite c'est très bien où est-ce qu'il est notre ami c'est parfait bon on va être juste derrière lui nous en fait pardon vous voyez j'ai rien comme ma formation j'ai juste la carte avec moi et ce qu'est avec d'or voilà donc à 10 dme c'est un virage à gauche et il faudra couper la radiale 264 normalement voilà et il faudra traverser la radiale 264 donc des colorants traversés c'est bon en fait on sera sur on sera bien pour aller vers le cap 95 donc ce qu'on peut faire c'est mettre ici 112 décimales 7 voilà ici on peut mettre la radiale 95 parfait on peut remettre ici notre voilà comme ça sur le vore numéro 2 on a la radiale donc là ce qu'on est en train de faire c'est un arc dme nous ce qu'on veut c'est pas s'établir sur la radiale c'est traverser cette radiale donc une fois qu'on l'aura traversée on sera parfait on pourra tourner à droite au cap 95 donc c'est bien la radiale 264 c'est confirmé c'est affiché merci 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 ... 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